Ça fait maintenant plus d'un an que je suis auto-entrepreneuse et il y a quand même plusieurs points que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Donc si tu songes à devenir auto-entrepreneur, cette vidéo devrait t'intéresser car je te partage 10 aspects à savoir avant de se lancer. Rapidement, un auto-entrepreneur c'est une personne qui crée une entreprise individuelle pour exercer une activité. Par exemple, moi je propose mes services dans la création d'illustrations ou dans la création de maquettes pour les sites web. Mais il y en a qui vont par exemple proposer leurs services dans le développement web ou dans le marketing. Maintenant que vous avez ça à l'esprit, la première chose à savoir c'est que les diplômes n'ont pas d'importance. Et oui, depuis tout petit on ne répète sans cesse qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir des diplômes, que c'est vraiment quelque chose de primordial. Parce que sans ça, on va tout simplement galérer à trouver du travail. Bon, ils n'ont pas totalement tort en fonction du métier que tu veux exercer, mais en freelance ça n'a pas vraiment d'importance aux yeux des clients. Ce qui est surtout mis en valeur, c'est tes compétences, tes travaux et non tes diplômes. Ce qui me semble logique parce que les diplômes ne certifient pas que tu as réellement de bonnes compétences. Après, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Au contraire, c'est important de découvrir le milieu étudiant pour faire des rencontres et même profiter. Après, on a accès à tellement de formations maintenant, que ce soit gratuites ou payantes, que maintenant tu peux apprendre plus facilement et même plus rapidement tout seul chez toi. Tout dépend si tu as besoin d'être plus ou moins encadré. Ah oui, par contre, ce qui est nécessaire pour montrer tes compétences, c'est d'avoir un portfolio qui comporte tous tes projets, que ce soit fictifs ou tes travaux de tes clients. Le deuxième point, c'est que la paperasse, ce n'est pas si compliqué. Et oui, la paperasse, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, mais je pense que je ne devais pas être la seule dans ce cas-là. Surtout que c'est un monde que je ne connaissais pas. Je pensais qu'il y avait énormément de papiers à gérer et que c'était très compliqué à faire. Heureusement, j'ai un grand frère dans ce domaine. Bon, entre nous, on peut dire que c'est un peu comme mon mentor. Vu qu'il a ouvert sa start-up, The Company API, il y a quelques années de cela. Donc ce milieu, il connaît. Et il m'a tout expliqué simplement et rapidement en me donnant des conseils sur les papiers à remplir. Bon, d'ailleurs, il me donne toujours des conseils. Donc certes, il y a pas mal de choses à faire, que ce soit comme remplir des papiers pour créer son entreprise, déclarer à l'URSAF chaque mois, etc. Mais quand tu le fais une fois, tu réalises que c'est pas si compliqué que ça et que c'est vraiment à la portée de tous. Donc si ce point, c'est un foin pour toi, dis-toi que si j'ai pu le faire, toi aussi. Le troisième point, c'est de fixer ses prix. Et c'est vraiment un point à bien définir. Et je sais que quand on débute dans ce domaine, c'est assez compliqué de bien fixer ses prix, de bien définir. Parce qu'on se demande sans cesse si c'est trop cher, pas assez cher, est-ce que mon travail vaut vraiment ça ? Vraiment plein de questions qu'on se pose, où généralement, on sous-estime son travail, comme on n'a pas réellement conscience de nos valeurs. Je vous rassure, avec le temps, on prend confiance en nous et on réalise que ce qu'on fait, tout le monde ne peut pas le faire. D'ailleurs, pour fixer vos tarifs, vous avez deux options. Donc soit vous faites un tarif journalier, donc à l'heure. Pour chaque heure, vous fixez un prix. Et la deuxième étant de proposer un tarif global pour le projet. Le désavantage, c'est que quand tu débutes, tu ne sais pas vraiment quel temps, enfin quelle tâche va te prendre combien de temps. Donc certaines tâches pourront peut-être te prendre beaucoup plus de temps que prévu. J'avais vu récemment une vidéo pour savoir comment fixer ses prix. Si vous voulez en savoir plus sur ses aspects, je vous conseille de regarder cette vidéo. Vraiment, je l'avais regardée. Et ils expliquent vraiment tout bien. Bien sûr, je vous mets le lien en description. On arrive au quatrième point. Quel logiciel ou outil utiliser pour son travail ? Donc là, vraiment, je vous ai mis les outils que j'utilise le plus régulièrement. Bon, évidemment, il en existe plein d'autres. Déjà, pour la recherche de clients, ce qui est primordial et ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est d'avoir un portfolio. Dans lequel les utilisateurs peuvent découvrir vos travails et donc vos compétences. Je vais pas préciser plutôt sous forme de site web. L'idéal, ce serait en fait d'ajouter une section pour réserver un rendez-vous avec toi directement. Donc moi, j'utilise Calendly, donc Google Calendar, ce qui te permet en fait de planifier tes rendez-vous sur l'ensemble du mois et de l'année. Après, c'est celui que j'utilise, mais il y en a plein d'autres qui sont très bien. Sinon, tu peux également mettre un chat en ligne directement sur ton site web pour discuter avec les utilisateurs plus facilement. Je peux vous conseiller celui de Crisp, qui est vraiment pas mal. Après, vous me direz qu'il existe des plateformes pour trouver des clients plus facilement, comme Malte ou Graphics.com pour les auto-entrepreneurs dans le domaine du design. Mais personnellement, j'ai pas trop accroché avec. Après, mon avis changera peut-être un jour, mais pour le moment, j'utilise plutôt LinkedIn. Mais beaucoup de personnes dans ce domaine utilisent ces plateformes, donc après, c'est à vous de tester et de vous faire votre propre avis là-dessus. Pour ce qui est des logiciels de design, j'ai testé la suite Affinity et la suite Adobe. En vrai, les deux sont bien, mais j'ai quand même une préférence pour la suite Adobe parce que je fais de l'animation. Et comme tous les logiciels sont liés entre eux, c'est vraiment plus simple de passer d'un logiciel à l'autre. Et c'est surtout un gain de temps. Ah, je suis aussi passée sur un autre navigateur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le navigateur Arc.net. Je l'ai découvert avec mon frère et il est vraiment incroyable pour s'organiser et bien gérer les différents projets. En plus, l'expérience utilisateur est vraiment dix fois mieux puisque tu peux avoir différents environnements en fonction de tes projets, avec en plus des sous-dossiers et vraiment la barre de navigation est placée à gauche. Donc si tu connais pas, je te conseille d'aller te renseigner. Il y a vraiment plein de vidéos qui expliquent tous les avantages d'utiliser ce navigateur. Sinon, pour bien vous organiser, je vous conseille d'utiliser l'outil Notion parce qu'avec, tu peux faire tellement de choses. C'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours et que je peux vraiment pas m'en passer. Avec cet outil, par exemple, je gère mon calendrier éditorial, mes missions, et je planifie même mes tâches de la semaine. Et ce qui est bien, c'est que Notion, je le mets directement dans Arc.net, genre j'ai des pages comme je vous l'ai montré là, ce qui me permet vraiment d'avoir tout au même endroit. Et c'est vraiment beaucoup plus simple. Le dernier outil que je voulais vous parler, c'est Resilience.club. En fait, c'est une application qui aide à adopter les bonnes habitudes afin de se surpasser chaque jour. Donc c'est une app que j'utilise aussi, ou en tout cas que j'essaye d'utiliser tous les jours, pour me permettre d'être plus régulière dans telle ou telle tâche et m'améliorer, afin d'atteindre mes objectifs. Mais bon, je dois quand même revoir encore un peu la structure. On peut passer au cinquième point, organiser ses tâches et objectifs. Quand on ouvre son auto-entreprise, c'est toujours bien d'organiser ses tâches et se fixer des objectifs tous les trimestres pour atteindre ses objectifs, pour avancer dans la direction souhaitée. Le mieux, c'est d'organiser ses tâches par semaine, voire même par jour, afin d'être le plus productif possible et le plus rapide dans ses travaux. Personnellement, je fonctionne comme ça, avec différentes catégories. Il y a une catégorie pour le travail, une catégorie pour les réseaux sociaux et une catégorie pour le bien-être, afin de prendre un peu de temps pour moi. J'aime mieux aussi me mettre des limites de temps, mais si je n'arrive pas à les attendre, pas de soucis, je les décale. C'est vraiment la méthode de travail la plus performante que j'ai trouvée. Évidemment, elle est encore à peaufiner, mais pour le moment, ça me convient plus ou moins. Donc cette méthode ne vous conviendra peut-être pas, mais c'est à vous, après, de tester et de voir celle qui vous conviendra le mieux. Le sixième point, ça serait de savoir dire non. Parce que je sais qu'au début, on n'aime pas dire non à tel ou tel projet, mais au bout d'un moment, vous allez avoir peut-être trop de projets. Il faudra faire des choix au niveau des contrats. Et c'est normal. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas de faire tel ou tel projet, n'hésitez pas à dire non, parce que si vous n'êtes pas à l'aise ou même motivé, le résultat ne sera vraiment pas le même que si tu étais vraiment motivé. Le septième point, ça serait de séparer sa vie professionnelle et personnelle, parce que tu n'es pas sans savoir que quand on est auto-entrepreneur, on travaille généralement à distance. Et c'est l'avantage, parce qu'on peut vraiment gérer son temps comme on veut. Si on peut bosser 6h, 8h, 10h, on fait comme on veut. Il y en a qui vont bosser dans une pièce en guise de bureau, d'autres vont bosser comme moi dans une chambre. La difficulté ici, c'est que tu vas toujours être enfermé dans le même espace. Et il est vraiment conseillé de séparer la vie professionnelle et personnelle pour se détendre, parce que sinon on pense vraiment tout le temps au travail. Et ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Personnellement, je n'ai pas ce souci, mais si vous êtes ou vous serez dans ce cas-là, faites attention. D'ailleurs, l'idéal, c'est vraiment de s'accorder au moins une journée à rien faire ou en mode vraiment repos. Faites également du sport dans la semaine ou en tout cas une activité pour décompresser. Et allez à plusieurs si vous pouvez. Vous me remercierez, ça fait vraiment du bien. Le huitième point, ça serait de ne pas rester dans son coin. Ce point-là, je l'avais vu sur LinkedIn. Et pour tout vous dire, ça m'avait marqué. Car si on veut faire des choses, il faut se bouger. Et généralement, tout seul, on n'avance pas ou en tout cas beaucoup moins vite. Alors qu'à plusieurs, on peut vraiment apprendre plus de choses, faire des rencontres et progresser plus vite. Aller à la rencontre de personnes vous permettra d'évoluer et d'avoir des retours sur les choses que vous faites, par exemple. Et en plus, je trouve qu'on a de la chance parce que dans notre domaine, la plupart des gens, en tout cas, voire même tous, ils sont tous bienveillants. Le neuvième point, ça serait de publier sur les réseaux sociaux. De nature réservée, j'ai mis du temps avant de me lancer sur les réseaux sociaux et j'avais peur des commentaires ou des retours qu'on aurait pu me faire. Maintenant, c'est plus le cas, mais j'ai réalisé que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment hyper important pour développer ses compétences, mais également gagner en visibilité. En plus, ça montre que t'es sérieux, que t'es rigoureux et régulier. Vraiment, il y a tellement d'avantages d'être sur les réseaux sociaux, mais c'est un cap à passer. Après, ne faites pas comme moi à publier sur tous les réseaux sociaux. En même temps, concentrez-vous vraiment sur deux ou trois max en fonction de votre cible et privilégiez la qualité à la quantité. Personnellement, je me concentre sur LinkedIn et YouTube et je ne poste pas tous les jours. Je me dis deux posts sur LinkedIn par mois et deux vidéos YouTube, c'est suffisant. Donc vraiment, pour développer votre entreprise, ce point-là, c'est le plus important à respecter. Et en dernier point, c'est rester à jour sur les tendances parce que vraiment, dans notre domaine, tout évolue super vite. Il faut donc rester à jour sur les nouveautés et tendances parce que chaque année, les logiciels évoluent. avec de nouvelles fonctionnalités, il y a même de nouveaux outils top à découvrir. Je vous conseille aussi de regarder des vidéos de design sur YouTube. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dernièrement où je présentais mon top 10 des youtubeurs à regarder dans le domaine du design. Voilà, c'était les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en freelance. Si je devais faire un bilan sur ce métier, ça serait que c'est un travail passionnant mais aussi dur. Il faut s'accrocher et ne rien lâcher, surtout quand tu débutes dans ce domaine. Mais si tu donnes les moyens, tu peux réussir. D'ailleurs, je ne voudrais pas du tout m'être mis en freelance. J'ai appris énormément de choses, même peut-être plus que si j'étais allée dans une agence. Et si vous hésitez toujours à vous lancer, je vous conseille quand même de tenter parce que vous n'avez vraiment rien à perdre et gardez à l'esprit que toute chose arrive à temps si on s'en donne les moyens. Ah, et aussi, n'attendez pas d'avoir le portfolio parfait ou toutes vos publications pour les réseaux sociaux avant de vous lancer parce que sinon, vous ne vous lancerez jamais. Faites les choses petit à petit afin de peaufiner. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, peut-être que cette vidéo pourrait t'intéresser.